Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de géothermie. Là je suis chez Yves et Aimée qui ont accepté de m'ouvrir leurs portes et de me montrer comment ça se passe chez eux. Donc là, en géothermie, c'est une pompe à chaleur, un peu comme dans les deux précédentes vidéos, je vous remets le lien ici. Sauf que là, au lieu d'aller capter les calories dans l'air extérieur, on va les capter dans la terre. Alors il existe deux types de géothermie. La géothermie horizontale, là, en fait, ça correspond à un serpentin qui va circuler dans le jardin. Et le deuxième type de géothermie, c'est la géothermie verticale. Et là, on va avoir des forages qui vont aller en profondeur verticalement. Donc c'est ce qu'on a ici, on a deux forages, un qui se trouve là au niveau du massif et puis un autre là-bas. Et là, on va à 100 mètres de profondeur. Donc à cette profondeur-là, on a une température de la terre qui est constante, qui est aux alentours de 14 degrés. Et c'est beaucoup plus intéressant de capter des calories dans les 14 degrés de la terre que dans 0 degrés à l'extérieur l'hiver. Et ça marche aussi pour le rafraîchissement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi capter cette fois, entre guillemets, de la fraîcheur dans la terre. Et c'est beaucoup plus facile de la capter dans 14 degrés sous-terre que dans 30 degrés à l'extérieur. Alors il existe aussi une troisième version de la géothermie quand on a une nappe phréatique qui consiste à aller récupérer les calories directement dans la nappe phréatique. Mais voilà, c'est pas ce qu'on a ici. Je vous emmène à l'intérieur pour voir comment ça se passe dans la maison. Me voilà à l'intérieur du local technique. Donc on retrouve ici nos deux arrivées d'eau glycolée qui proviennent des forages dont on a parlé à l'extérieur. Et donc cette eau glycolée va arriver au niveau de cette grosse machine. Et c'est là que se trouve la pompe à chaleur ainsi que deux échangeurs. Donc on a un premier échangeur qui va récupérer les calories de l'eau glycolée et les transmettre à un gaz frigorigène. Le même genre de gaz dont on a parlé dans le cas de la pompe à chaleur à air. Et ensuite, c'est le principe d'une pompe à chaleur. Donc ce gaz va être comprimé automatiquement. Il va monter en température. Et donc c'est là qu'on va avoir le deuxième échangeur. On va récupérer les calories de ce gaz très chaud pour réchauffer de l'eau. Et en fait, c'est cette eau qu'on va diffuser dans le plancher chauffant ou par des radiateurs qui va permettre de réchauffer la maison. Et c'est aussi cette eau qu'on va pouvoir utiliser comme de l'eau chaude sanitaire. Donc quels sont les avantages de la géothermie ? Alors on retrouve les mêmes avantages que la PAC RO dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Sauf qu'on n'a pas l'inconvénient de cette espèce de gros ventilateur en façade qui fait un peu effet verru et qui fait du bruit. Et puis c'est un système qui globalement est très compact. Alors ici, on a la pompe à chaleur et l'eau chaude sanitaire qui est stockée à côté. Mais il existe des systèmes qui intègrent tout dans un seul boîtier. Donc voilà, assez compact. Et puis surtout, le gros avantage de la géothermie, c'est que c'est sans contrainte de climat. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'il fasse 0 degré dehors ou 30 degrés dehors, on bénéficie toujours de cette température constante sous terre. Donc c'est ce qui fait qu'on a un COP, le fameux coefficient de performance énergétique, qui est très intéressant, qui va de 5 à 6 en gros. Donc plus intéressant que sur une pompe à chaleur à air. Et donc ça veut dire que pour 1 kWh d'énergie électrique utilisée par la machine, on va produire en chaleur 5 à 6 kWh. Donc à mes yeux, c'est vraiment le gros avantage de la géothermie. Comme je le disais, c'est aussi très intéressant pour le rafraîchissement. Et puis ça permet de produire aussi de l'eau chaude. Maintenant, quels sont les inconvénients ? Alors en tout cas, une contrainte, c'est que ça nécessite d'avoir du terrain, que ce soit avec une géothermie horizontale ou verticale. Et puis dans le cas de la géothermie horizontale, ça va condamner une partie de votre terrain, puisque vous ne pourrez plus ensuite y planter des arbres ou y creuser une piscine. Alors ceci étant dit, maintenant, je me suis posé la question, pourquoi avec tous ces avantages du système, pourquoi on ne l'installe pas plus souvent ? Et en fait, ce que j'ai retenu, ce qui me semble, ce qui m'apparaît comme le frein principal, c'est le prix, parce que l'installation est quand même assez chère. Et donc j'en parlerai dans une vidéo à la fin de la série sur les modes de chauffage. Je consacrerai une synthèse financière sur le coût des installations, le coût de l'énergie et du coup, comment ça va, qu'est-ce que ça va donner sur le long terme, en comparant les différents modes de chauffage. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment ça le principal frein. Sinon, c'est un système qui a plein d'avantages, que je trouve assez pertinent. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao !